bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de coruscant pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles on était tout à fait prêt pour commencer tout va bien c'était pas là tout précipité non non c'est ça genre à merde bon j'espère que vous allez bien en tout cas on va discuter de l'actu de la semaine comme d'habitude comme chaque dimanche n'est ce pas et voilà car aujourd'hui nous sommes dimanche et je n'ai pas la bouche pleine car je ne suis pas en train de manger voilà du bon et c'est l'affaire de drac forsy ce soir non ah oui bah oui c'est ça vivement parce que moi j'avais envie d'avoir la gerbe j'espère que tu vas pas mourir sur coruscant en essayant de gagner une fille ce sera un peu la honte devant con ce serait fort dommage eh ben du coup voilà j'espère que vous allez bien tout le monde et je vois qu'il ya oriuska orage m bien sûr servatos parisien orien en cube lotus tiens je me souviens pas de ce pseudo bonsoir et bienvenue si jamais c'est la première fois de brt no name josuke j'espère que tu vas bien aussi moi ça 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 va je lutte contre le sommeil depuis une heure mais ça ça va le faire c'est un cap à passer un cap aidé par 2 2 litres de café ça va aller dp un cap aidé par et et ben ça commence fort du côté du côté de chez barrick et je l'ai pas dit pardon je suis en compagnie de barrick et de jane bien évidemment oui mais non mais c'est bien de le préciser quand même c'est marqué mais bon quand même il ya peut-être des gens qui écoutent ça sans regarder et je les comprends d'ailleurs donc donc voilà qui regardent sans écouter et là je les comprends pas bah c'est quand même passionnant ce qu'on voit à l'écran tu veux dire juste des pseudos qui s'allument un chat trop de voix la rume avec une pelue avec un truc bizarre derrière et un écran noir il ya qu'il aurait s'efforcer l'impassionnant il ya toujours y'a qui l'aurait oh mon dieu j'ai l'impression qu'il va aspirer le crâne de throne tu veux que je le rapproche un peu sur la gauche je pense qu'il est parfait là c'est des c'est nono l'aspirateur des télétobis oh non c'est l'heure du teubi d'hélice pardon si vous avez pas l'arrêt regardez la vidéo de jdg sur le télétobis c'est un incontournable du coup voilà 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 bah commençons avec les actus parce qu'il y en a quand même quelques-unes cette semaine notamment encore un poste qui n'aura fait aucun débat aucune insulte aucun commentaire déplacé ou bizarre ou aucun ban tout à fait bon voilà votre coup de go et balance les chiffres combien de bannes j'ai arrêté de compter deux trois je pense quand on aime on n'est pas autant que la dernière fois honnêtement peut-être parce que j'avais déjà ban du coup sur l'autre alors du sens le trigger le plus gros est quand même ray skywalker voilà oui voilà parce que c'est vraiment ça que moi je pensais que c'était film ouais en vrai trilogie ça pas trigger en vrai aussi là vu le contexte trigger warning femme ah putain même bah ouais donc c'est daniel richman qui est un insider comme assez connu on a déjà parlé ici qui est venu nous rapporter sur son patreon de nouvelles rumeurs sur les prochains films et séries star wars après moi je tiens les infos de star wars news net parce que je n'ai pas donné d'argent pour le patron pour les infos mais voilà du coup richman nous dit d'abord que le film de madara n n gros goût qui devrait être le prochain film à sortir en mai 2026 ne serait pas tourné exclusivement à los angeles à la surprise puisque pour rappel la semaine dernière on n'a pas on n'en a pas la semaine dernière il y avait eu un crédit d'impôt de 21 millions de dollars qui avait été accordé au film pour l'état de la californie c'est à dire 21 millions de dollars à dépenser en californie qui n'est pas le budget du film attention voilà c'est quand même c'est quand même peu pour un budget pour un budget comme pour un film comme ça ah bah oui donc là voilà la surprise qui n'est pas vraiment une surprise c'est que il y aura du tournage évidemment en dehors de los angeles de la californie et puisque l'équipe l'équipe et les acteurs se rendront au rio muni pour venir indéterminer lala quelle surprise un film star wars au rio muni moi ça c'est littéralement jamais passé ça c'est absolument incroyable sachant sachant que pour l'anecdote beaucoup de films de blockbuster avec un sont tournés au rio muni tout simplement parce que le rio muni donne beaucoup d'argent pour les films pour qu'ils soient tournés sur son territoire c'est moins cher pour les figurants il ya plein de trucs intéressants financièrement parlant et que dans le domaine de l'audiovisuel on n'a jamais assez d'argent pour faire les trucs donc c'est une des raisons principales pourquoi quasiment tout tout du bout de ce tourne au réuni en tout cas sur sur les gros belbusters qui peuvent se permettre de s'exporter à l'étranger en général ils vont là bas et star wars depuis le premier ça c'est ça c'était oui mais c'est l street ça le studio ouais le studio principal n'y a pas que lui mais ça me dit quelque chose à le nom ça doit être ça je crois que ça s'appelle comme ça je suis à 100% avec wood pinewood ah oui le le pain ou studio elle serait c'est quoi je crois que c'est un autre un autre plateau très connu en angleterre aussi elle suit un ouais c'est un studio de cinéma à londres oui c'est ça ça doit être deux ça doit simplement être de deux studios différents à londres non non serviteux je pense pas je pense qu'ils vont juste avoir deux volumes à deux endroits différents ce serait plus ça ferait plus de sens avec et le tournage après ça on en avait déjà parlé le tournage du coup de mandala n gros goût devrait commencer le 17 juin c'est encore une fois c'est de la rumeur il n'y a toujours pas d'info officielle sur les débuts du tournage mais peut-être que cet été on commencera à avoir des images du film prise à la volée ce qui concerne le film sur le nouvel ordre jedi de ray skywalker alors déjà c'est normalement le deuxième film à sortir en décembre 2026 et le casting serait en cours de de construction de création selon riche pas toujours puisqu'il nous parle de des trois personnages principaux alors d'après l'être d'après 8 les parmi trois personnages principaux il y aurait les deux apprentis de ray donc ça rejoint totalement une autre rumeur qu'on avait vu il ya longtemps sur le scénario du film avec la rumeur de l'époque parler d'un garçon et d'une fille comme apprenti de ray qui serait les personnages les protagonistes et avec la fille qui serait un peu plus puissante en tout cas plus plus importante et le troisième personnage parmi les principaux serait l'antagoniste le méchant principal aucun détail sur les rôles sur les acteurs pour le coup mais on pourrait potentiellement c'est vraiment de la du racolage de rumeurs à la va vite ça se trouve il ya aucun rapport mais on en parlait la semaine dernière il y avait l'actrice angela bassett qui avait été approchée oui c'est vrai apparemment un rôle dans star wars ouais en tout cas si on se réfère à ce casting des trois logiquement vu son âge ça pourrait être que l'antagoniste si si jamais elle fait partie de ce casting de trois moi je pensais qu'elle allait faire est oui vraiment donc une règle plus âgé en potentiellement l'antagoniste du film interprété par angela bassett peut-être pas qui serait rest l'on du coup je sais qu'il y en a pas qui parlait de ça donc si ça peut passer en vrai ce serait pas le casting le plus déconnant est-ce qu'il ya un intérêt de faire venir resflon à cette époque là toute chose que tu dirais à l'époque où elle est probablement de vieillesse mais mais bon après c'est les gens peuvent revenir d'entre les morts les morts parle des fois non au secours et aussi la semaine dernière on avait entendu parler de jordan mason donc un autre insider qui avait réfuté la rumeur du titre épisode 10 a new beginning il lui pencher plus sur un truc qui ressemble au nom que la production donne en interne qui est new jedi order donc sans la mention de épisode 10 riche man donne pas plus d'infos en tout cas sur le sur le titre ça c'est juste ce qu'on avait vu la semaine dernière avec maison mais par contre riche man il dit que le tournage devrait commencer l'année prochaine c'est en début d'année prochaine why not ça peut passer début 2025 pour une sortie fin 2026 ça sent oui ça sent logique ça ça peut ça peut encore passer on voit là ça c'était pour les films sur les petites les vides et petites news récentes à propos des séries la saison 2 d'asso cas est actuellement en cours d'écriture bon ça on le savait et le tournage devrait commencer fin de l'année fin 2024 voilà la saison 2 de déco light aurait été planifié avec une probable envie de l'annoncer officiellement après la sortie de la première c'est succès il ya en fait ça pourrait suivre un peu le schéma qui a vu de mandalorian ouais si ça marche la saison 2 l'annonce de la 102 c'était même plusieurs mois avant la diffusion de la première saison et le tournage avait quand c'est même avant la preuve la première diffusion qui partait directement sur une saison 2 de 2 sur ouais et on avait entendu des rumeurs comme quoi the echo light remplacerait un petit peu the mandalorian dans le sens où ce serait la série régulière c'est à dire que mandalorian pourrait s'arrêter en termes de saison mais pourrait se poursuivre au cinéma comme on l'a notamment avec les films de philoni et de favreau le mandal a un gros goût et le film entre guillemets réunion de mandovers et du coup on aurait des collègues qui reprennent en mode série à plusieurs saisons sur plusieurs années ça c'est pas officiel je rappelle la saison 2 même en soi c'est juste de la rumeur mais bon rumeur tellement fiable que je vois pas pourquoi ça serait pas le cas ouais vu d'où ça sort oui c'est ça c'est ça d'ailleurs ça avait été pareil sur le livre de boba fett dont le tournage avait commencé genre juste après la fin de la saison 2 avec le teaser de la série en fait ils ont pas attendu un quelconque retour des gens c'est une fois que le teaser de boba fett était fait à la fin de la saison 2 ils ont ils ont lancé le tournage probablement pour pas voir de suite avant c'est comme une surprise la scène post générique ouais ça c'est clair bah ça c'était pas con en vrai quand ils pensent c'était quand même un choix quand même assez judicieux d'avoir fait ça surtout après avoir fait plein d'annonces sur les autres séries the bad batch est en train d'être diffusé en ce moment avec sa dernière saison pour venir à zé colite du coup ça devrait sortir le 5 juin d'après les dernières dernières rumeurs que le premier épisode et skeleton crew débutera plus tard dans l'année tout comme la saison 2 de telle aux deux jettaïs et pour endor saison 2 en soit c'est toujours prévu pour cette année officiellement en tout cas il n'y a pas eu de contradiction mais toutes les rumeurs disent que c'est à l'année prochaine il voit pas à quel moment ça peut rentrer cette année sur le planning disons que ça devient compliqué entre des collides cet été skeleton crew vers automne hiver et telle les deux jedi qui va se passer entre les deux plus les séries marvel non c'est chaud là ça passera pas il ya un propos d'ailleurs de decollite j'en ai pas parlé j'ai pas fait ce placement d'article mais le compte twitter officiel de la série a été créé oui avec des un truc masqué pour l'instant d'ailleurs totalement confidentiel quand un compte en général tout cas sur les derniers comptes officiels comme ça créé il y avait les bandes annonces sorti quelques jours après ouais le compte a été écrit ce week-end je crois samedi si j'ai pas de bêtises peut-être que dans la semaine on aura droit à la bande annonce donc mais je comprends pas elle est pas déjà sorti la bande annonce mais oui lol au super bowl mais c'est pas impossible du coup dans vraiment dans la semaine genre peut-être cette nuit peut-être demain qui est qui est le trailer bah pourquoi pas je me prépare psychologiquement déjà pour faire l'analyse de trailer tous les jours c'est ça voilà donc ça peut tomber à tout moment on s'en rapproche ce sont on n'a jamais été si proche la la sortie du trailer c'est tout ça ah bah là oui de fait de boba boba bo le romain ignore serait parfait aucun risque de l'ic car personne ne veut aller à nior one ever oui mais il faut trouver une bonne ville de province tu vois où il ya attend je me doit de vous quitter j'ai mon nez qui saigne oups je reviens ça c'est l'hiver ça fait ça ouais on pense plus trop l'hiver là si on est que c'est même carrément l'hiver on est encore en une petite page de pub on comporte leur mission c'est incroyable d'empêcher ce truc qui est sorti là de c'est quoi c'est c'est au chili ça je sais plus du tout là pour le coup c'est incroyable daniel rpk a confirmé hier la sortie du trailer promas non mais daniel rpk je l'écoute plus c'est une pro de ce gars vraiment je l'ai je l'ai sorti de ma liste de deux sources fiables rpk rpk pourquoi il ya dit trop de conneries n'est vraiment c'est ça c'est à dire que sur les rumeurs il a raison une fois sur cinq donc c'est lui le super bowl par exemple il y avait personne qui l'avait annoncé pour le super bowl alors c'était nous qui nous étions monté c'est moi j'ai autant teasé que sur le sur le jeu fps il n'y avait pas que toi en vrai parce qu'il ya plein de monde qui s'est plaint quand même suite au super bowl donc il t'avais trop de genre là c'est comme c'est comme dire que le trailer zikolite sur cette semaine ouais j'y crois autant que pour le super bowl c'est à dire que tu as trop d'indices pour que ce soit pas le cas disons que ce serait oui c'est en général en tout cas quand on a certains signes de la sortie prochaine en tout cas on les a eu pour certains d'entre eux donc oui ce serait logique que ce soit imminent quoi après il ya la logique et il ya la réalité donc à voir et on a eu plus d'infos sur skeleton crew à la série de l'année parce qu'on a eu un acteur qui qui a lâché quelques trucs alors du coup c'était à l'avant première du nouveau film d'horreur de blam house imaginary si vous connaissez pas blam house c'est un c'est un c'est un studio qui prend tous les concepts qui existent et qui ont fait des films d'horreur ah oui c'est le machin avec winnie l'ourson là winnie the who winnie the pooh blood and honey c'est la vache et c'est un de la merde apparemment j'ai pas vu mais aussi apparemment du coup le j'ai pas vu non plus mais le film de merde de fnaf aussi apparemment c'est un united freddy ouais de la merde ça au bas de tous les critiques ciné avec qui je suis d'accord en général avec eux ont dit que c'était de la merde j'ai tendance aller croire j'ai pas vu après je rappelle parce que je sais qu'il ya quand même un gros j'aime pas sûr qu'il y en a marché mais en fait de son blam house leur manière de fonctionner c'est prendre des concepts qui font envie mettre trois centimes dedans et les sortir au cinéma et faire x 40 en 7 et ça marche ouais ouais financièrement parlant en tout cas oui tous sont les films d'horreur c'est comme ça que ça marche c'est des films à petit budget qui rapportent énormément ouais en tout cas là du coup le nouveau film d'horreur de blam house et imaginary ou en gros c'est une petite peluche qui était le du coup le porte bonheur d'un enfant chez plus une petite fille ou un petit gamin et du coup l'enfant a grandi a délaissé la peluche mais du coup à un moment il revient je crois dans la maison de son enfance et la peluche est pas contente et du coup ça part en film d'horreur là dessus et n'est pas déjà dix mille films d'horreur comme ça peut-être attend blam house ils n'ont pas fait le win the four j'ai pas envie de dire de la merde après je sais qu'ils ont fait beaucoup de beaucoup de films d'horreur de merde surtout dernièrement genre le dernier film en date c'est night swim et littéralement c'est une piscine en thé c'est à dire en forme de thé oui bien sûr en fait c'est l'eau qui est hantée et tu te baignes tu meurs et en vrai vraiment des critiques que j'ai vu en moi c'est totalement con c'est en fait bah oui tu as compris que l'eau tue bah tu vas pas te baigner quoi et voilà fin du film mais après voilà c'est tous les derniers exercices insidious fnaf j'ai vraiment entendu que du mal de tous ces films j'ai pas eu le film d'horreur ça m'a ça me dit pas du tout mégane aussi j'ai entendu vraiment beaucoup de mal ses films il a un gros succès aussi d'ailleurs je crois celui-là non ah oui c'est ça c'est les films qui marchent des films de merde qui marche c'est les retours que j'ai de blam house mais c'est pas du tout ma tasse de thé américaine est mer aussi ce tout ça pour dire que du coup pour la promo de imaginary le journaliste russ melheim de the direct a posé des questions à l'acteur d'indy les gros à propos de son application dans la prochaine série skeleton crew alors qu'il est pas si gros c'est parti du casting et du coup il nous a dit je cite j'espère que ce sera pour l'automne si je devais deviner c'est une supposition il n'a aucune information derrière cela je sais que lucasin va me sortir des choses vers le mois de novembre j'espère donc que ce sera le cas j'ai l'intention de contacter notre réalisateur david lauri c'est un de mes amis mais oui je ne sais pas nous verrons bien peut-être en novembre je sais que lucasin m'attend quelque chose d'assez cool et je pense que skeleton crew pourrait être cette chose ok et du coup en tout cas ça correspond à ce qu'on savait déjà en toute façon et du coup dit les gros il a parlé un petit peu plus de son rôle dans la série il a dit que ce qu'il est amusant que c'est que c'est pas que les choses de long de substantiel mais c'est juste une chose amusante et c'était voilà vraiment cool pour reprendre ces mots sachant que les derniers rôles de d'il est gros alors en fait il est gros pour pour passer dans le contexte un ancien basketeur pro c'est en compétite dans le cinéma le mec fut plus de deux mètres donc c'est plutôt d'il est grand alors c'est le prédateur dans le dernier pray ah c'est pour ça qu'il ya parquet près derrière la promotion ici ok alors je vois c'est un homme pieuvre dans les gardiens galaxy volume 3 c'est le bigfoot dans monsters of california c'est donc la fameuse peluche chantée dans d'imaginary et c'est aussi le démon balle dans american horror story tout ça pour dire que c'est un gars qui est tout le temps dans des costumes donc c'est 100% en alien quoi dans skeleton crew je vois pas pourquoi ça serait pas le cas alors un gros alien imposant c'est ça me paraît assez évident vu vu son background voilà pour les quelques infos sur skeleton crew peut-être que ce sera un sous-fifre de veille je rappelle peut-être non en vrai de toute façon c'est un projet qui peut qui peut être sympa donc à voir comment ça va enfin c'est difficile d'avoir une idée aussi de ce que ça peut donner en tant qu'on a tellement peu de choses en soit se mettre sous la dent là dessus mais cas ça semblerait confirmer la sortie en fin d'année quoi ouais totalement il jouera pas porto l'anne d'après servatos imagina oui ça fait passer le temps bon c'est l'heure de la merde quoi après ceci dit c'est le cas de toute chose un tout fait passer le temps quand ils pensent donc bah oui c'est aussi le cas de rien du tout voilà si c'est pour un film tu dis que ça fait passer le temps moi je prends ça pour de la merde oui parce que c'est comme le second quand on dit tu sais ouais ça se regarde c'est écrit avec le cul mais ça se regarde c'est comme quand pour te vendre une série on dit ouais t'inquiète pas c'est bon à partir de la troisième saison c'est moi tel un truc pas bon quoi ça rappelle un débat récent ouais c'est que le north pardon ah non mais dis moi j'ai un truc dans la gorge ça peut le sel je crois ça coince un peu c'est compliqué à choisir prenez de la drogue quoi entre le film là et c'est quoi imaginary ouais ok sachant qu'en plus il ya un autre film un petit peu sur l'imaginaire de l'enfance qui sort cette année il s'appelle comment c'est saucisse non attend c'est c'est gratis tu rigoles le jeu de mots est nul mais oui mais il a eu lieu à loup et compagnie où il s'appelle if en vo blue et compagnie en français ouais c'est réalisé par krasinski c'est rayn reynolds dans la rade non 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 pardon t'as crassins creed ryan reynolds et steve carel je sais plus qui fait la peluche c'est peut-être carel il habitué à faire du doublage donc ouais voilà c'est une petite fille qui a la capacité de voir les habits imaginaires d'autres personnes aujourd'hui abandonnés par les enfants qu'ils qu'ils ont aidés avec reynolds crassins creed carrel et j'ai trop envie de voir ça ça sera la version non horreur de d'imagenerie c'est la petite interlude cinéma à bien en parlant de cinéma à the bad batch oh no bah non justement cette télévision c'est la télévision de bad batch this is true cinema tu mets une image de ce qu'on s'est tu sais mais c'est ce qu'ils know my name is kino l'oeil oh no avec un petit extrait official clip de de l'épisode de 5 oui c'est vrai je sais pas du tout vous allez avec ça le poisson à fanny jour donc donc on a un extrait du cinquième épisode de la saison 3 de de bad batch dont on a fait dont on a fait la review avec l'épisode 4 jeudi dernier vous avez la redit sur la chaîne secondaire les critiques avec max rebeau sur la chaîne principale et l'analyse des références à chaque fois des deux épisodes tout à fait sachant que pour du coup cette semaine mercredi sortiront les épisodes 6 et 7 en même temps donc ce qui veut dire ce qu'on fera je le dis voilà pour le programme habituel voilà et max rebeau référence comme d'habitude pourquoi il n'y a pas la musique avec la nana qui gueule avec le vert là non je comprends pas c'est aïs ou l'eau de bref a bien le notre soutien il faut le 2 ah bah depuis le temps qu'on l'attendait non 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 la réplique exact c'est le plus temps que j'en rêve est bon on l'avait teasé la dernière fois c'est vrai donc le capitaine rousse tarpal pour ceux qui souvenaient plus son prénom arrive dans le jeu mobile héros de la galaxie puisque il ya une team de gun gun l'absence et plein de gun gun qui vont arriver puisqu'il ya un personnage légendaire débloqué qui sera jarjar binks on a déjà eu boss nas est assorté maintenant c'est tarpal c'est lui qui fit face à grievous soit putain non mais non cet épisode n'existe pas tu as d'ailleurs regarde c'est l'arbre des staros avait la lance de mes deux je visualise en dire un objet légendaire c'est la lance de mes deux après faut le tu sais la lance de mes deux elle t'offrira un bonus de plus 4 en l'agilité genre non bref oh putain bah stop à vous si stop à la par contre je sais pas qu'il ya pas d'autres en dehors de boss nas jarjar et tarpals à moins qu'ils mettent des gun gun enfin genre un unité gun gun random oh si la gun gun rose l'épisode horrible je sais pas quoi elle s'appelle celle-là non je j'ai besoin t'existe non 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 pas la femme de jarjar non tirer moi ça est ce que du coup je suis désolé on est ce que c'est devenu la lame de bardota du coup aussi non techniquement ça c'est jarjar c'est le manche de bardota je m'en veux qu'à moitié je m'en veux qu'à moitié je préfère mais fair enough oh mon dieu le pilonneur de bardota rappelons qu'on parle donc de jarjar binks voilà ça me fait penser au même c'est qu'ils passaient genre remember that time when jarjar had a girlfriend and you didn't julia julia ouais c'est julia la gunga n'est la gunga n'a ah oui la gunga n'a les gunga n'est au pluriel on parle on parlait d'italien tout à l'heure voilà c'est une vraie langue au passage un sachet le du coup et bah voilà you can believe it on basse ou jarjar parce que du coup il manque un personnage c'est ça ah non 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 il en faut 5 donc là on est à 2 sur 5 c'est pour ça que je vois pas ce qu'ils peuvent d'autres je veux bien le petit gros gun gun que tu as sur un plan qui est très mignon on a obiwan version épisode 1 ouais mais c'est pas un gunga non enfin alors pour débloquer un maximum d'étoiles sur sur comme il s'appelle sur bass nas il y avait besoin de qui-gon je crois pas que qui-gon fasse partie du roster il n'y a pas d'obie one épisode 1 n'est pas d'anakin épisode d'un il n'y a pas de ça va être ça je crois qu'il n'y a pas de rennes pas de mai tu vois parce que t'as pas de mai version version géodosis version crop top du coup oui je sais plus si elle est déchirée ou pas ce moment là elle a pas elle a pas poussé sur la boisson à ce stade ah ouais oui bon rattrapage le virus de l'ombre bleu après c'est vrai qu'ils vont peut-être le faire antagoniste parce qu'en soit ils avaient ajouté le stade il n'y a pas longtemps et on n'a rien eu d'autre côté antagoniste épisode 1 qui a été ajouté pas en vrai pourquoi pas le bébé gun gun enlevé par kate bain à à pour cette cité oui 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 ouais ouais ce serait bien de savoir ce qu'il est arrivé à ce gamin en fait tu sais pas mais ça aurait dû être gros goût à la base en fait c'est un inquisiteur un gros goon gun est ce qu'on a déjà vu des jedi gun gun non comme ça je dirais non mais à part à l'expo star wars identities ça me dit rien c'est toujours la meilleure expo que j'ai fait de toute ma vie elle est cool elle était cool ah c'était incroyable en parlant d'incroyable quand je n'arrêtez d'aller jar jar je tombe sur kelly ranbeck oui mais non well technically but also now je vois la logique mais mais c'est pas ça on va parler d'un petit jeu non le petit jeu de deux petits jeux même si te battre n'ava il n'y en a plus qu'elle c'est c'est bon c'est l'unification des battlefront à puisque du coup on a une petite bande dans ça ouais c'est le trailer de lancement de battlefront classic collection qui donc le pack qui va regrouper les jeux vidéo pour la te le front de 2004 le premier temps sur yoda oui c'est surtout lanchement des premiers plans mode il pique un peu comme il sera rapide là c'est donc qui va regrouper le battlefront de 2004 et le battlefront 2 de 2005 sortira jeudi c'est ce jeudi cette semaine il y aura de nouveaux serveurs avec 64 joueurs des nouvelles cartes de nouveaux héros sur donc pc ps4 ps5 six box soit dix box series xs et switch ouais surtout les tous tous les trucs du moment moins cross plateforme d'un encore heureux et on fera du contenu nous sur twitch sur sur ce jeu yes déjà dans un premier temps moi je veux faire les campagnes dès la semaine prochaine sur les streams de début de semaine là je fais quoi tard demain mais la semaine prochaine lundi mardi ce sera les campagnes battlefront 2 battlefront 2 et on fera du multi aussi entre nous ouais notamment ce vendredi c'est cela oui ce vendredi à partir de 21h comme en fait la semaine dernière sur le battlefront 2015 on va jouer entre nous tribune squad quoi sur les serveurs publics si vous voulez participer évidemment ce sera ouvert voilà voilà question vous y avez jamais joué non les jours 2005 un petit peu un petit peu jamais touché je sais pas quoi ressemble un petit peu mais interprime bien du tout d'accord un poil de l'histoire de la campagne du 2 ça aura le mérite d'être intéressant mais rien du tout bah ce sera une découverte ça tu pourras dire que tu as c'est moche c'est raté que c'est là mais non tu vas pas tu vas pas recommencer et dit est ce qu'il y a moyen de faire une joigny dans ce jeu non c'est dommage tu es infatigable impardonnable toi un truc que j'adore dans ce jeu c'est la les batailles dans l'espace moi elles sont cool surtout le fait de pouvoir arriver dans les dans le vaisseau adverse et le saboter de l'intérieur au lieu de le détruire de l'extérieur ça c'est un peu un truc de malade ah oui il s'est infiltré c'était quoi c'est sur psp dans servatos ça je crois non c'est pas genre renegade squadron et des trucs comme ça là il est squadron et renegade squadron ah ça doit être ça ouais avec les deux clowns machin yep bah de toute façon on s'y retrouvera très rapidement puisqu'alors il sort dans trois jours du coup et voilà c'est pour avoir ça d'ici d'ici peu quoi après le jour a peu changé un mais voilà en tout cas je vous conseille pas si ça vous intéresse de le faire enfin dont en tout cas le jeu multi de jouer pas longtemps après la sortie parce que ces moments il y aura du monde sur les serveurs c'est pas comment temps en combattant ça va se vider ils ont dit que la imax du multi bah ce sera par exemple ce week-end ou des trucs comme ça comme ouais faut y aller là c'est vrai qu'on y jouera vendredi c'est cela petite petit détour vers une actualité de dans ses commandes avec classifier ça événement j'ai mis dans l'événement parce que c'est là où je parle des mois c'est en lien avec la chasse au quoi avec côte d'opale donc ouais ouais c'est l'assaut star wars côte d'opale qui notamment l'assaut qui gère la convention star wars qui propose une séance de dédicaces privés avec l'actrice mission bourriague qui qui interpelle notamment la chasse de primes au racing dans le ménage centaume se trouve qui fait ses 25 ans cette année regardez bien les doigts donc c'est c'est un principe en fait où vous payez en ligne vous vous demandez ce que vous voulez comme 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 dédicaces et on vous l'envoie par la poste tout simplement c'est à des dédicaces à 40 euros ça vous intéresse voilà donc après c'est à savoir vous êtes tous les infos sur les réseaux de star wars côte d'opale il n'y a aucun rapport en tout cas c'est précisé c'est pas en lien direct avec la star wars donc ça veut pas dire que l'actrice sera présente à la star wars oui c'est juste une vente privée comme ça une dédicace sachant que du coup enfin je sais très bien que c'est que c'est gavin bourgeois qui a organisé ça il avait déjà fait ça moi j'avais participé aux deux dernières il avait fait avec des années le gars oui c'est ça daniel logan et avec un j'ai plus les noms c'est vraiment juste le derrière les écrans c'était qui quel personnage c'est écrit ouais bon j'arrive pas à dire c'est l'omine et randouli et barry sophie j'ai plus de nom de à ola barris a merde j'ai plus les noms non plus bon bah rip donc voilà ça s'était bien passé tu peux partager ton expérience et j'ai des images avec les dédicaces la signature et puis en plus j'ai vu de de macarons que tu peux que tu peux tu peux coller pas manger un temps spécialement créé pour le pour l'événement nice voilà bien donc si jamais vous intéresse d'avoir l'autographe de l'actrice de ora singh faut y aller enfin faut pas hésiter à à se renseigner là dessus auprès de c'est sur un site c'est ça ou un truc c'est sûr à la description c'est sur un dog google après je peux vous envoyer lien si d'accord si vous intéresse vous avez le lien ici ok on avait un vous remplissez le formulaire et puis en fait en cliquant sur le lien vous avez réservé vous deux et ça va directement sur mon compte à voilà c'était un paiement paypal genre automatique genre hop là mais mais pourquoi pas en vrai ça peut être une dédicace sympa ouais on reste sur les associations du coup avec légion normande alors là c'est un poste un petit peu particulier parce que c'est du coup une association qui nous a contacté pour pour parler un petit peu de leur asso et en vrai c'est ça a l'air vraiment cool donc avec grand plaisir de leur faire un peu de promo donc c'est la légion normande qui est surprise dans le nord de la france non tu jures j'aime beaucoup leur logo par contre c'est le côté viking non c'est le côté ador bien sûr 1 donc c'est une asso qui regroupe des fans et des cosplayers de star wars évidemment dont l'objectif est d'aider les enfants malades en leur rendant visite dans différentes structures hospitalières et ils vont ils font notamment des collectes de jouets qui pourrait qu'ils vont distribuer à ses enfants ils aident aussi financièrement l'assaut pour aider adele qui du coup aide adele qui est une petite fille atteinte d'infirmité motrice cérébrale voilà c'est ce que fait cet assaut qui se retrouve donc qui participe à plusieurs événements donc soit dans différents hôpitaux mais aussi des événements plus publics sur des conventions notamment ils seront présents à l'avoir vu que c'est à côté quelque chose donc ça c'est un centre de voir ma richard base c'est pas de suite mais voilà pour les retrouver sur sur différentes différentes conventions donc il s'était pas les soutenir si si besoin bah franchement cool c'est tu dis c'est dans c'est dans longtemps c'est dans longtemps ça commence à s'organiser un comment ça oui surtout qu'en plus je les plus ou moins enfin on l'a plus ou moins dit dans le bêtisier de la review je sais pas si bon on peut en parler là c'est bon ouais 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 c'est pas un secret est-ce qu'on aura notre stand et bah oui voilà avec avec le cher ami Revo et puis pas que oui on va peut-être pas vendre la mèche pour les autres je sais pas s'ils en sont mais en tout cas bah comme comme il y a deux ans enfin un an et demi on aura notre stand qu'à tous les deux on sera là je sais pas si jane tu comptes venir euh quel comment ça ? Star Wars 9 11 novembre dans le à Boulogne-sur-Merne en Nord-Pas-de-Calais c'est un week-end bien sûr bah écoute si c'est un week-end j'ai aucune raison de pas venir donc je confirme rien pour l'instant mais il y a de fortes chances il faudra s'organiser pour te loger quelque part peut-être jane bah pourquoi pas en tout cas tous les deux on y sera c'est sûr oui on a invité donc bon tu vas pas faire bon bah on a invité mais on reviendra pas au tout allez bah non bah par contre on a eu un petit peu le plan il y a une disposition un petit peu différente ça a l'air plus sympa je trouve oui on voit pas on voit pas grand chose mais sur la disposition des stands si on pique le stand d'à côté aussi c'est pas mal on peut s'étaler je pense on jarte l'invité d'à côté je pense que ce sera pas un problème ça se négocie et tout ira bien en parlant de tout ira bien parce que mon pass disney expire en mai oh ça arrive en mai non avril bah voilà encore mieux c'est à partir du 5 avril ce n'est pas une annexion servato c'est une libération c'est pas pareil donc ça arrive en avril ok j'ai le temps de le faire quinze fois avant la mort de mon pass très bien donc à partir du 5 avril les parcs disney world resort disneyland resort et disneyland paris recevront une mise à jour pour le star tours avec l'arrivée des séries ça avait déjà été teasé en soi l'année dernière ouais là c'est confirmé on aura du mandalorian du asoka et du andorre au total ça fera 250 variations de scénarios alors ça ne veut pas dire 250 scénarios différents c'est simplement qu'il ya il ya plein de ta quoi tu as trois qu'à destination par voyage c'est donc c'est juste des probas en fait c'est une destination pour voyager t'as en fait tu as le départ une planète c'est un message au milieu était une dernière planète et la fin il a deux lieux principaux avec chaque chaque embranchement du coup ça fait 250 variations mais voilà au total on nous a dit du coup qui aura la planète tu as la vidéo du coup ah oui pardon c'est vrai c'est vrai c'est vrai puisque du coup hop on a eu un petit aperçu de tout ça quand même et en vrai ça fait plaisir donc voilà la la première planète ce qui était annoncé ce sera péridia du coup ça fait deux planètes c'est vrai en y pensant parce que sur le texte c'est péridia il ya marqué péridia là avec les chasseurs de chine et tout là bah en tout cas il ya cette vidéo et ils ont dit il y aura péridia je sais pas s'ils ont mis ce clic et que ça ils ont appelé sa péridia mais effectivement ça ressemble plus à l'atmosphère de citos à à citos du coup de la série asoka plus qu'à péridia ouais bref on aura du asoka en tout cas il y aura les personnages de comme vous avez vu sur l'image d'avant donc cassian din petit din et asoka on n'a pas vraiment plus de précisions en tout cas cette mise à jour le 5 avril ça marquera le début de la nouvelle saison de la force qui va ce qui va s'étaler du 5 avril au 2 juin pendant deux mois on aura des petites activités inédites sérieux parcs à reprendre les termes activités il dit dans les parcs il ya un nouveau feu d'artifice au galaxy z je pensais on s'en fout du coup oui non ça ça ne concerne pas du tout mais bon voilà ça veut tout rien dire est ce que ce sera des trucs vraiment intéressant vraiment conséquent je sais pas que pendant deux mois il y aura ça pour la saison de la force donc il ya le retour de la saison de la force que je crois que tu m'avais dit que sur les saisons de la force c'était pas fou fou non ou c'était pour alors en fait c'est le bon en vrai je peux faire mon chiant mais mais le 4 mai c'est vraiment pas ouf parce qu'il ya rien il y a quasiment rien et quand il ya un truc tu le vois pas parce que tu es ailleurs et en fait pendant cinq minutes il y avait un stormtrooper tu vois bon bref en vrai les saisons de la force où les légendes de la force ça s'appelait aussi je crois la troisième ou quatrième occurrence je plus mais non il y avait des trucs sympa il y avait la marche du premier ordre il y avait des spectacles assez plutôt plutôt pas mal en vrai surtout le spectacle du soir tu sais qui était projeté sur la tour de la terreur ouais et après ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu et même un truc tout con mais vous vous en souvenez quand vous étiez venu c'était l'ouverture du parc marvel je crois enfin de du land marvel en tout cas je crois que c'était l'été des super héros je sais pas quoi là avec le spectacle voilà et ben je pense que depuis spectacle au drone sans drone oui il y en a plus drôle c'est vrai j'avais j'avais omis détail mais ouais non mais en vrai attends je sais plus de quand date la dernière le goût dernier gros événement star wars au parc fait quelques années déjà maintenant donc je sais pas si le la saison de la force machin légende truc arrivera jusqu'à disneyland paris mais en tout cas ce serait bien qu'ils aient de nouveau une saison sur star wars quoi parce que du coup pour reprendre vraiment en traduisant vite fait du coup l'article star wars.com pour un temps limité jusqu'au 2 juin vous pourrez faire le hyperspace mountain profiter de nourriture et de boissons et acheter du nouveau merchandising et plus et aussi des buts du coup la saison de la face à les festivités des sons de la force où vous pourrez voir un nouveau feu d'artifice au galaxy's edge pour la nuit après je sais pas je sais pas du coup s'il y aura vraiment des trucs intéressants pour la saison de la force dans les autres parcs le galaxy's edge galaxy's edge j'espère ouais en tout cas du nouveau meurtre chien aura en ça t'inquiète t'es là pour et là pour cracher mais bon c'est ça la magie c'est plus cher que tout autre part ouais bah ça c'est un laissable asbro un grand classique oh putain on va les asbro c'est une honte 150 balles de plus un double quoi quasiment ouais t'as un gros tiers en plus ouais que non 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 ouais non maintenant c'est combien c'est 250 ouais un trop gros pourcentage en tout cas une bonne moitié de plus quoi enfin c'est incroyable alors que bon non c'est en fait le truc c'est que c'est ça qui est affreux c'est un un sabre asbro aux galaxies aux galaxies à disney s'est vendu le même prix que le coffret à zh 23 quoi tu fasses aucun sens c'est fabuleux et c'est bon on aurait tout ça j'ai hâte de voir ça à voir tout qu'en plus on a on nous a annoncé du grand dehors de suite en dehors à star tours oui ça revient ça je t'avoue je vois pas trop ce qui tu peux faire en si l'oeil a battu la daniel aldani ah ouais évidemment évidemment bah oui mais du coup en dehors d'alda ni ta quoi bah tu peux aller faire un truc sur aussi le ou sinon tu sais on va aider sur le gavière de ferix on voit été on va aider lutaine avec les lasers et tout là ouais ouais mais oui ouais non ok d'accord que je vois ou sinon il ya la scène qui peut être sympa quand ils attachent les vaisseaux sur ferix oui oui c'est ça je pense à la viande oui oui pourquoi pas aller oui notre après ce monde à l'orraine du coup ça peut être pas mal beaucoup de choses mais ah oui énormément de choix à tous les coups avec le vaisseau du star tours on va faire la manoeuvre de d'ingérine où il arrête les moteurs et il dessin avec la gravité ça ce serait en vrai dans l'attraction ce serait cool et en fait tu sais pas t'arrives sur la planète plaisir avec jack black et là t'as le capitaine bombardier dans le dans l'écran du vaisseau c'est qu'ils t'appellent mais venez venez mais vraiment juste pour voir jack black au star tours je dis oui ce serait marrant alors du it for the mime ouais mais la promo de kung fu panda on va voir avec jack black il est à fond de toute façon ce mec il est dingue il a raison il a raison pardon je reviens en arrière tout va bien bon en tout cas bonne nouvelle on a hâte de voir ça débarquer et on va par contre ce qui est malheureux c'est que en soi je veux dire ce ce serait pas exploitable en un vlog parce que bah on peut pas filmer dans star tours du coup sinon si on sort et on fait ouah c'était trop bien les voilà ça sert à rien ok bon objectif me faire implanter en aubionic ouais ou sinon tu sais t'achètes les c'est quoi c'est à des lunettes maintenant qu'ils filment l'unette on et lui a pas besoin c'est quoi c'est pas mieux c'est pas les ray-ban qui ont sorti aussi des trucs comme ça là avec des caméras intégrées sur les sur les branches et tout mais non mais tu vas tu tu vas la foire de la ville du coin tu vois tu prends les lunettes espions à 5 euros waouh et comme ça le microfilm et si on parlait d'hybris cantarose qui a bien grandi et qui est passé à la salle ouais j'ai pas compris quand j'ai vu l'image je me suis perdu j'ai vu le nom en bas et j'ai vu le dessin j'ai fait ouais oui c'est donc à l'occasion d'une interview du duo d'autrices à l'origine du roman defy the storm sorti donc la semaine dernière en anglais que tessa gratton et jessa heirland ont révélé les nouveaux visuels des personnages de la phase 3 de la haute république on a xilin graf version phase 3 du coup c'est exactement le même concept art que celui de la phase 1 mais juste des couleurs différentes un skin différent yep donc xilin graf qui est apparu notamment dans hors de l'ombre on a américain tarot c'est un personnage régulier des romans jeunesse de la haute république qui est le padawan de nebula et que quelqu'un arrête cet homme et kersanteca qui est un nouveau personnage original du coup qui est introduit dans defy the storm et qui fait partie surprise du clan samteka hier voilà ça c'est pour les pour les quelques nouvelles images qui nous ont été révélés à l'occasion de la sortie du roman oui c'est pas affiné en garantissant bien parce que ça a pas pourquoi pas peut arriver il a juste l'air c'est moche et ample aussi donc en soit il a l'air quand même baraquin il se passe beaucoup de choses en un an je trouve en deux ans t'as des personnes qui passent de padawan à non mais un stage là tu grandis vite ça la croissance là vous l'avez commencé d'effacer d'ailleurs c'est vrai que je le reçoive déjà ça ça peut être un frein à la progression tu as fait bon après tu lis en tu lis sur en ebook non oui bien sûr il l'a dit attend laisse moi laisse moi vérifier mon non mais il bouge on se comprend mais mon 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 audiobook alors star war un des collègues il n'y a pas un seul graphe ou à santeca je ferme une bombe à c'est le casier non ça va pas devenir une expression que oh putain mais ouais et ben dix fois et de storm qui nous a émerveillé déjà de sa couverture en tout cas oui donc bon mes filles ouais non franchement hâte de voir ça j'ai bien plus hâte de lire ça que escape from a value mais je ne comprends pas pourquoi dirais-tu cela en parlant de truc pourtant vachement bien après tempest runner tempest breaker ils sont vraiment inspirés de nicolas sarkozy il y a eu le temps des tempêtes le temps des combats tempest runner tempest breaker moi je trouve qu'il y a une bonjour ça rappelle de blade et de broken blade moi aussi comme quoi la façon casse tout voilà non ça c'est une pique à f darkness oui en vrai ça va il est bien oui non il est bien mais not enough exactement donc tempest runner c'est le nouvel autodrama écrit surprise par kevin scott mais non à croire que c'est lui le mec qui fait les audiodramas c'est fou je suis choqué il y en a qu'un seul qui l'a pas fait mais doit-on c'est the man donc il est ma main donc c'est pareil ça revient même quoi c'est ça c'est le jumeau de monsieur scott il sortira le 3 décembre donc c'est pas pour tout de suite en anglais donc chez random house audio pour la version audio le script sortira donc je pense en 2025 du coup et l'histoire il ya eu un truc attendre c'était noté sur le site de star wars point com j'avais vu que ça arriverait plus tard je crois attend je vais te le retrouver oui il y avait une mention mais je crois que c'est pendant l'année temps je veux pas dire une connerie oui j'ai vu un truc passé ce serait la première with physical and ebook edition script following printemps 2025 ah ouais quand même pour le pour le script t'as compris l'inverse oh non mais c'est moi qui voulait que ça sorte vite en fait j'ai compris ce que je voulais du coup dans tempest breaker l'histoire voient les jedi joindre leurs forces à celle de la maraudeuse lournady d'ennil pas forcément lire un peu plus le synopsis parce que ça parle un peu des comics du coup pas écrit qu'un arcane scott aussi lournady assez présente mais du coup c'est ça va être la suite de lournady développé dans les comics en fait comme ça c'était le cas aussi en phase une parce que le deux drama donc la phase une c'est tempest runner maître tempête en français qui suivit déjà lournady on avait découvert c'était une twilight issue de la noblesse de la noblesse de rayloth qui avait rejoint l'île non c'est pas rayloth par contre ouais c'est non c'est à l'offre non si c'est une c'est une des lunes oui mais ça fait partie de la noblesse de rayloth ou alors c'est en ce moment comme qui a dit de la merde parce que là vraiment j'ai repris littéralement c'est ouais elle vient pas de ouais elle vient pas de mal à la base c'est pas à l'offre un truc comme ça à l'autre j'ai regardé ça me dit quelque chose oui c'était pas la même planète mais du coup ça fait un temps c'est un autre truc mais ça finit en l'autre à l'afrique c'est ça le roi là je cite je cite 10e twilight descendant of wayloth nobility mais c'est une planète qui a cassé à l'une et tout donc c'est pas ça c'est très comment des gens à l'offre avec deux à ah bon oui alors attends putain ah non mais j'ai de comprendre pourquoi il me recommande à belos je m'en fous c'est bon ah mais à l'offre et là de toute façon c'est du légende l'enchant et oui mais ici carrément c'est carrément servato s'il manque un truc à la ceinture de le de keeftrainis comme quoi il ya un petit insigne manquant regardez bien non ah bah oui maybe she left mais ça serait bizarre que ça se passe dans une oeuvre de kevin scott sachant qu'il ya eu des suppositions balancé dans deux coups d'aller à l'octe eh ben incroyable ce serait un peu poussé quand même quel coïncident cher kevin là c'est l'air cool moi j'ai hâte pas de façon tous les doigts au dieu drama kevin scott oui vous croise fortement les doigts pour qu'on est au grand minimum le script en français mais ce serait bien d'avoir l'audio que tempestronaire était vraiment cool en français ouais là pour le coup je vais pas faire comme les autres fois il ya que je m'en occupe parce que je suis un peu occupé oui bah compréhensible pas leur pu travailler non je suis occupé sur d'autres projets wink wink ne sa part de quoi tu parles en bas non je comprends un peu non plus est-ce que vous aimez bien les livres lego ça va bah les illégaux je préfère mais ce qu'il y en a un nouveau qui va sortir cette année le visual le visual dictionary et petit c'est ce qu'il y avait déjà eu la couverture il ya pas mal de temps mais là du coup la couverture a été up d'été de aussi et ben putain c'était déjà rien à la base de molle d'une asoka the club en saison 7 bref en tout cas ça sortira le 4 avril comme la mise à jour du star toros et double anniversaire double 25 ans 25 ans de l'homme et de la licence lego star wars parce qu'ils avaient eu les droits ouais pour l'épisode 1 vous avez des logos des 25 ans de la licence en bas à droite et en haut à droite les 25 ans de la médecin tome puisque du coup pour l'occasion la figurine exclusive ce sera un dark molle avec dans le dos floqué le logo sachant que sur les deux dernières éditions je les ai on avait eu boba fett prototype en blanc l'édition d'encore avant c'était un solo médaille de la noël sport et je crois encore avant je ne l'ai pas je crois que c'était lu que médaille ouais ouais je les suis là j'ai une des versions update du coup des nombreuses après sa sens c'est ça c'est typiquement des bouquins qui vise à être vite supplanté quoi mais bon cassian c'est pas des beaux livres non vraiment important on va dire non c'est pas par contre le time lines updated d'ici quelques années on va y avoir droit prochaine célébration les prochaines au japon allez mais en vrai ils ont tout intérêt parce que si jamais ouais faut incorporer tout ce qui manque parce que déjà qu'il manque des choses mais là je suis à la moitié de shadow de 6 le nombre de planètes qui ont été rajoutés dans ce bouquin ouais il ya assez dingue il ya un nom donné de droite fou déjà en termes de référence mais juste en termes de trucs inventés et à chaque fois qu'ils n'avaient pas net je pense à table lines ou et des trucs mais des cartes sont déjà plus à jour il ya des trucs là qui manque là à savoir d'ailleurs un temps un truc tout con mais la carte n'est pas dans time line dans plus ça le pire de fait oui mais elle est sortie pour table lines ouais je trouve ça très con d'ailleurs que ce soit pas dans le bouquin mais quitter en faire une enfin je sais pas t'as quand même time line sur la sur la carte c'était c'est quand les brodiers maintenant bien sûr je trouve ça dommage quand même ça fasse pas partie du livre en lui-même quoi c'est enfin en parlant de dommages tiens d'art vader 44 ou la ouverture déjà mais non sur un terre regarde une nouvelle équipe de rubula galaxy au service de vador ça change non voilà bienvenue dans vador 2020 je préférais la mouche ce truc ça sort ça sort mercredi bon les dessins m'ont bon ne convainc pas c'est qui au dessin c'est goram adam goram le méchant goram un an le fameux la maman qu'est ce qu'on a ensuite de high republic à partir en parlant de rambordum high republic adventures numéro 4 oui dit népharius nivdrendu si tu le dis ce qui est écrit ça sort mercredi nouveau numéro de dark horse comics par notre cher dany dany le vieux dany trejo ah non un autre the other dan en vrai les dessins sont assez différents ça me rappelle dans un certain sens un petit peu quelques dessins de des comics cotor très utile mais on a un petit peu sur le style c'est un certain numéro des comics cotor ouais ouais alors d'ailleurs je suis arrivé à un stade ou si on dit que filoni redconne cette série je l'aide ouais non mais il peut reconnaître dark droid aussi au passage j'ai hâte ça sort bientôt français non pas ni à commencer la promo d'ailleurs comme tu m'as envoyé je vois il ya de jolies couvertures c'est beau mais à un parent de couverture tient ouais encore des master and apprentice je vois tiens c'est exact on a déjà star wars 2020 numéro 44 qui est sorti la semaine dernière et dance vader 2020 numéro 45 donc ça va être cette suite de couverture master and apprentice ici avec byland scott et shinati voilà qu'à ce numéro là sortira de 10 avril et on a eu trois couvertures pour sean alain 6 numéro 4 le final de l'adaptation en comics la conclusion en apothéose attend quoi vous pouvez non commencer à la conclusion en apothéose à de thrones je suis désolé j'ai eu un c'est c'est le petit des simpices non parce que j'ai en fait je crois que c'est mon esprit qui réclame une conclusion avec j'étais resté sur vader j'ai entendu une conclusion oh oui ah non merde et donc avec une autre couverture master and apprentice avec asoka et sabine évidemment une époque où elle n'était pas maître et apprenti bah oui mais bon on n'est plus assez après il est sympa les couvertures de gauche on faut pas trop zoomer sur le visage de thrones mais non nous là ouais il est là il est bien là de loin là ça manque d'un kilori moche ce sera pour les comme ça pour les comme ça qu'il parle comme ça non c'est à quoi c'est à quoi des petits zélerons sur le côté bah vraiment sans audiobook moi je l'imaginais vraiment parler comme ça voilà il ressemblait à la merde à droite avec des petites ailerettes et ben revenons sur les sorties de la semaine tiens du coup puisque on a eu quand même deux trois trucs the bad batch l'épisode 5 qui est sorti mercredi dernier déjà ya une en vrai ça va oui parce que on n'est pas à l'abri que ça change c'est un vrai yay en fait un c'est pas ironique attention dans ce bon après je suis je suis pas déçu pour le bord de cette saison mais je suis pas non plus high par la suite non mais on n'a pas on parlait pas de ça pas besoin d'être hype ça va c'est bon il repenti les tensions montent alors que nos héros se heurt à une mission périlleuse c'est déjà mon épisode enfin l'émission de mandalorian donc un final très bidant jamais publicité n'a été plus mensongère pour d'avoir deux épisodes cette semaine bah oui ça veut dire qu'on aura une histoire en 40 minutes c'est bien avec un peu de chance ça va pas s'arrêter en plein milieu c'est vous évitera de parler de littérature de merde franchement que ce prochain stream sur les comics réguliers non mais on l'annule en fait mais heureusement alors sans limite un limité de notre power le nouveau jeu de cartes avec le ciné de ffg fantasy flight game c'est disponible maintenant dans toutes les boutiques participantes voilà ça vous intéresse vous êtes largement à mettre ce qu'il ya des gens j'ai cru que t'as dire à perdre et j'allais dire oui mais non non je pars pas si pessimiste c'est pas parce que nous on le prend pas que ensuite ça veut dire pour les autres mais par hasard dans le chat il ya des gens qui ont déjà acheté des packs j'avoue j'ai pas eu de retour depuis la sortie j'ai vu plus sur des réseaux plusieurs personnes qui étaient hyper le truc mais depuis la sortie j'ai rien vu ça se trouve ça flop encore plus vite que destiny ce serait con ce coup c'est pas sorti c'est un hoax en fait c'est pas vrai c'est un faux jeu oh le truc qui craint quoi je crois que c'était c'était antique galaxy je crois qu'il avait dit qu'elle en prendre ah oui dernière fois ça veut ça me dit quelque chose mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait dit ça ouais je verrai bien quelques retours par ci par là j'ai vu notamment sur certaines communautés il swing et tout qu'il y en ait certains qui t'intéressent et je pense que je vais des retours par là bas on verra bien ce que ça donne mais bon et encore un nouveau jeu avec un faut-il le rappeler un système de booster en fait un simplement ouais du coup donc ça c'est un peu qui tout double c'est voilà bon on verra bien ça marche encore les ce genre de leur job pokémon marche encore très bien mais peut-être tu as aussi où vont qu'elle studio qui a lancé à un jeu comme ça ouais j'en ai bien sûr à m'en dire ça on cool les 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 on qu'elle c'est le nom du jeu le blevet a n q u l 1 1 qui voit qui c'est des wonk il on qu'il studio à ça l'inquiété racine en fait leur leur personne oui 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 d'accord oui c'est un jeu de cartes à collectionner ou en cul du coup à l'analyse à marf extrêmement bien je crois sur la première vague ils ont récupéré c'était en millions je crois s'ils avaient récupéré sérieux un truc comme ça après ils ont lancé d'autres vagues si j'ai pas de conneries en tout cas c'est énorme les goûts ça ça marche encore tout ça pour dire d'accord ouais ok comme quoi tant mieux donc c'est pas trop mon truc mais bon si ça trouve ses joueurs en tout cas et que le jeu est cool en tout cas j'espère aussi moi je t'avoue si j'avais l'argent j'aurais clairement pris mais dans la vie il faut faire des choix parce que la collection c'est bien elle est comique ça coûte cher par exemple oui très cher surtout ce mois-ci en parlant de la littérature donc on en est parlé un peu tout à l'heure d'efy the storm le roman jeune adulte de la vague une phase 3 de l'autopublique est sorti avec sa couverture incroyable je sais pas pourquoi ils ont fait nébula verte là ça va pas il ya vraiment des des trucs à rattraper tout n'est pas parfait c'est sûr que tout est perfectible en effet et côté comics star wars 2020 numéro 44 avec eux le retour d'anne solo et de la république de belle 23 numéro 4 et de jada jada dans l'espace pourquoi pas et des droits d'inquisiteur c'est bien ouais je n'ai pas lu le numéro mais j'ai plus ou moins été spoil de la fameuse correction en question à servatos un mystère ancien scotesque est ce que tu sais je pense que c'était précise comme ça je crois voir 1 1 de quoi ah oui 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 totalement fameux qui a des baleines je veux bien tu sais le un indice chez vous casse de marteau au plafond hier bah ouais voilà c'est pour les de rien d'autre à bien concernant le merch du coup on a deux trois choses quand même avec déjà ah ouais alors là obi-wan obi-wan kenobi putain en blu ray j'attendais que ça non on dit ça mais je suis désolé moi je vais préco les deux je cherche pas bien sûr moi si évidemment la pigeonade oui j'assume mais donc après les sorties en blu ray et blu ray 4k ultra g des mandalariens saison 1 et 2 bah c'est cool on a la suite qui arrive ouais on était annoncé obi-wan kenobi et endor saison 1 je ne précise pas de saison pour ben kenobi c'est normal alors oui alors c'est ça tu sais que j'avais vu un post qui était trop drôle parce que tu avais des gens qui étaient là en mode ah ouais trop bien trop bien c'est dans les commentaires tu en avais plein pourquoi il y a écrit compli de séries oui et en fait d'avoir une certaine portion qui n'était pas majoritaire non plus mais genre assez importante quand même ou genre comment ça suisse compli de séries mais non pour tous ceux qui espèrent encore une saison 2 obi-wan je pense que mais c'est qu'elle croit bien chez vous ce blu ray sonne le glace que les espoirs sur les couvertures des des blu ray sous le logo bio est marqué de complique séries et souvent d'or the complete first season c'est ça comme pour mandalorian mandalorian il est marqué first et second season je crois ouais donc voilà ça reconfirmé encore une fois que obi-wan est bien une mini série qui n'est pas voué avoir d'autres saisons ce qui veut pas dire que les arcs narratifs ne seront pas poursus et parce qu'il ya quand même une son ouverte avec réva en tout cas ça sera pas ou bien que l'obison 2 c'est juste ça voilà il n'y aura pas une suite effective à la série quoi ouais ouais ah merde attends oh il y a eu le son qui a coupé tu disais oui qu'il y avait pas forcément de raison de s'inquiéter pour Boba Fett je sais pas exactement quand ça a coupé là mais oui il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'on a pas eu d'annonce de Mandalorian saison 4 saison 3 ou de Ahsoka qui sont les suites du Mondoverse donc tant qu'on n'a pas ça il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter de beaucoup à faire ça va probablement sortir peut-être en mettant qu'Asoka ou comme en dernier son 3 avoir quelque chose comme ça mais surtout qu'ils font leur sortie par 2 oui parce que là on a eu Mando saison 1 et 2 d'annoncer en même temps que WandaVision et Loki si je me souviens bien c'est ça pour Marvel là c'est Obi-Wan Andor plus Moon Knight je crois attends il y a eu des Marvel l'annoncée ? ouais ah merde j'ai pas vu parce que je suis en train de me dire qu'il n'y avait que du Star Wars qui a été annoncé non justement je crois que t'as eu les Blu-ray ouais je crois que t'as Moon Knight et une autre série je sais pas laquelle c'est peut-être Falcon non ? oh il est classe le Moon Knight ouais la couleur est trop classe trouver une photo ? c'est Falcon Winter Soldier voilà c'est ça oh 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 eh sur Moon Knight il y a marqué The Complete First Season bah bien sûr mais ça a toujours été annoncé ça n'a jamais été annoncé comme une mini série yeah sur Falcon il y a une attention à dire aussi oh merde j'ai marqué First Season et il y a pauvre B1 en ce cas là chez Marvel il n'y a aucune mini série attends je suis en train de penser bah de fait Nico je crois que c'était Vendéco mini série je suis plus sûr sans doute bah si au WandaVision c'était toi le mini série il y avait marqué quoi sur WandaVision regarde Complete Series voilà ça hmm mais ouais très très cool en tout cas du coup prix normalement dans les 50 balles pour l'édition française ou plus en importe on a eu aucune info sur la sortie sur les prix mais sur la sortie du coup pas d'info mais sur les sur les prix ça devrait être à peu près les mêmes et si jamais vous en cherchez vous en avez même dans les dans les Leclerc et les Cultura c'est ce que je sais que Max Rebo les a trouvés dans un Leclerc sachant que vous pouvez prendre la version que vous voulez enfin que vous trouvez peu importe de toute façon vous avez anglais français espagnol dedans dans tous les cas vous inquiétez pas vous aurez VF et sous-titré VF il n'y a pas de soucis sachant qu'on a eu les infos sur les bonus qui sont dedans donc le contenu original assez intéressant pour Obi-Wan on aura Duels of Fate Obi-Wan vs Vader où Deborah Cho Evan McGregor et Eden Christensen vont revenir sur le combat final de la série le final trépidant The Dark Times The Villains va vraiment sur Dark Vador et les Inquisiteurs Designings The Galaxy sera centré sur le droïd Lola et les nouvelles planètes et peut-être sur Dark Lola ça c'est pas dit mais peut-être et Director's Commentary ce sera un commentaire de la Director donc Deborah Cho sur le final de la série et pour Andor on aura Feryx Part 1 Imperial Occupation donc en fait ce sera des bonus par arc narratif sur Andor donc Feryx Part 1 Imperial Occupation avec Tony Guilheroy Cassidy Kennedy et Diego Luna qui reviennent sur les origines de la série Aldani Rebell Haste pour suivre le tournage en Écosse et l'arc de Aldani on aura un sur Coruscant Whispers of Rebellion donc là qui va prendre tous les morceaux de Coruscant éparpillés dans les épisodes où ça va parler d'Edra Miro de Moed Masma et de Lucen Rale on aura un sur l'arc de Narkina 5 qui s'appelle One Way Out ça va revenir sur la prison voilà et le dernier Feryx Part 2 Fight the Empire avec Tony Guilheroy Diego Luna et le reste du casting qui commentent le final de la saison ah oui je connais cet arc qui s'appelle Fuck the Empire oui celui-là même qui pour rappel donc dispo Blu-ray et Blu-ray 4K Ultra HD il y a eu deux versions ils sont déjà en précommande de rémuni moi j'ai pas vu de lien français en tout cas pour le moment donc mais checker vous avez le site qui est pas mal c'est 4K Ultra HD ou un truc comme ça là vous avez tout listé en fait tout ce qui est steelbook etc et vous avez à chaque fois les liens de préco chez la Fnac chez Amazon chez Cultura mais du coup il y a une date pour le non pas encore annoncé pour le Royaume-Uni ah pour le Royaume-Uni peut-être c'est Servato ce qu'il dit qu'ils sont en préco au Royaume-Uni est-ce qu'il y a une date de sortie tu veux dire sachant d'ailleurs que par rapport à l'import anglais c'était sorti un petit peu après en France genre à quelques mois de décalage pour Mando et saison 1 et 2 on est pas à l'abri d'avoir une sortie un peu différée aussi donc avoir là je vois une date du 30 avril sur un site 30 avril là de cette année ok 30 avril 2024 je connais pas tout le site enfin c'est blu-ray.com pas tout si c'est valable ou pas mais ça m'a l'air d'être à peu près toutes les infos par contre c'est United States c'est pas United Kingdom bon du coup sans doute qu'on aura des nouvelles mais ouais si c'est annoncé maintenant peut-être que d'ici quelques mois on aura cette sortie là je regarde si sur le même site sur B1 il me dit la même chose le dos du steelbook de B1 est vraiment très joli par contre oui 30 avril les deux sur ce site là en tout cas ok d'accord peut-être fin avril en tout cas pour les éditions en anglais et du coup après comme comme sur les bonus de Mandalorian comme vous voyez sur l'image vous avez à chaque fois trois concept art par coffret de la série des visuels à l'intérieur sur les 4K Ultra HD du coup vous avez les disques Blu-ray et les disques 4K Ultra HD donc au total ça fait 4 disques sur Obi-Wan et 6 disques sur Andor ah ouais quand même il se rafate celui d'Andor voilà sur Mandalorian non c'était 4 disques je crois ouais comme Obi-Wan après t'as beaucoup plus d'épisodes aussi ouais ouais bah dis donc mais à surveiller du coup et faut pas manquer les précos de genre de truc parce que c'est un peu préco 13 avril sorti le 3 juin au UK et moi j'ai vu 30 avril c'est ça donc ouais ce sera dans ces eaux là quoi à confirmer quoi fin de ouais dans quelques mois quoi ok ah c'est beau ça bah Toys continue à sortir les figurines 1 6ème de Ahsoka ouais avec Issy on a eu Bylan Skull et Shinichi en même temps en fait qui ont été révélés donc d'abord Bylan euh bah qui est toujours aussi bien sur les sur les 1 6ème Hot Toys quoi c'est toujours parfait même prix on est là on est sur du 270 euros à peu près euh voilà c'est c'est parfait comme ça comme Nob pas grand chose à dire et toujours par deux élevants c'est ça la Shinati pareil avec des détails des détails fous franchement sur les tenues et puis en plus les perçages comme ça qui ont des tenues des tenues intégrales tu vois bah du coup tu vois quasiment pas les articulations ah c'est parfait là donc ça ça va encore mais franchement les perçages avec les vêtements ça rend le mieux oui cette phrase est étrange à sortir de son contexte je me suis rendu compte après non justement avec les vêtements c'est mieux ça va ça aurait pu être pire mais et puis en plus il y a des petits trucs sympas avec Shin il y a le petit droïde sonde qu'elle envoie sur la salle et le traceur aussi c'est vrai qu'on voit la salle dans cette série j'avais oublié c'est pas une blague ou quoi j'avais juste j'avais oublié la capitale d'une planète qui est vide là comment elle s'appelle la capitale déjà capitale city ah oui j'avais oublié que c'était la capitale ça c'était une blague par contre Shin fait très réaliste parce qu'elle est inexpressive damn c'est pas faux en plus c'est dur mais vrai pas faux faut rien dire pour contrer ça il y a encore un très très bon job encore une fois les détracteurs diront qu'elles jouent mieux sur la figurine bien je n'en fais pas partie non non mais j'avais la blague en tête et ça me faisait rire mais je le pense pas tu n'es pas un tracteur donc non je ne suis pas un dé non plus remarque bah oui c'est pour ça création de fan tiens oh ben oh ben ce mais c'est au moins les couleurs des sabres sont respectées j'avoue c'est pas une putain de lame rouge attends c'était vous qu'on avait vu les lames rouges bah asbro backseries et tout ça pour que je pose la question évidemment j'ai hâte de voir ils ont rien annoncé comme ça Bailan Skoll et Shin version Gentle Giant tu laisses en venir les catastrophes oh non non mais ils vont pas respecter Ray Stevenson surtout c'est un offert ça va être un affront total créer vite des casques pour ses personnages pour que ça passe là vite Maroc ça va bien ils ont pas dansé encore je crois attends mais tu as souk de Jonathan Jay t'es pas eu grand chose bah throne t'es dégueulasse déjà il y'est pas une Sabine peut-être oh putain si si la Sabine elle était dégueulasse regarde Asuka Gentle Giant ah si il y avait ERA qui ressemblait pas c'était pas moche factuellement mais ça ressemblait pas à l'actrice du coup ça veut dire que c'est raté il y avait eu le Night Trooper il y avait eu throne hum ah putain je viens de revoir la Sabine avec son sourire de Joker là sourire de Nié ouais putain quel enfer non mais il n'y a rien qui va sur ce truc c'est oh bref en parlant de création la miniature elle est incroyable je parle tout le temps des memes sur les créations de femmes parce que c'est trop bien c'est AFK c'est une chaîne du sud qui s'appelle AFK ils avaient terminé leur dernière saison de court-métrage qui était sur l'Empire on suivait des Stormtroopers dans certaines situations je crois le dernier c'était c'est Doflower c'était un Stormtrooper un petit peu touché par une explosion qui voulait protéger une fleur sur le champ de bataille qu'il avait recueillie dans son casque enfin bref non c'est pas dans son casque c'est dans le casque d'un mort bah oui évidemment et du coup là ils avaient fini toute leur histoire avec les Stormtroopers et du coup là je sais pas si c'est le début d'une suite en tout cas ça s'appelle The Moisture Farmers That Kenobi Block c'est un peu un peu ce genre d'accent en plus c'est des personnages I tell you what though folks that's bloody nice that is bloody lovely ah la la l'arrêt du cul c'est vraiment ce genre d'accent qu'ils ont hum c'est vraiment c'est l'accent des pizans du Royaume-Uni euh où là on a deux fermiers de Ted Wynn qui vont discuter d'une théorie autour d'un vieil ermite c'est bon you seeing that Kenobi bloke c'est simplement c'est le gars qui est qui est sur son speeder qui va venir voir l'autre et qui va se dire mais attends l'autre Kenobi ça rappelait pas en célèbre général de la guerre des clones un truc comme ça ça me dit un truc mais attends il y a l'autre fermier Lars là il a adopté un gamin qui s'appelle Skywalker ça me rappelle un autre général de la guerre des clones enfin bref c'est plein de trucs comme ça sur ce cométrage là c'est en anglais bien sûr hum c'est pas honnêtement c'est pas ultra compliqué à comprendre vous avez les sous-titres en anglais si besoin c'est drôle à chaque fois c'est drôle c'est la plongée vers les fesses de l'autre c'est pas mal le Bob Tatooine-esque c'est dommage qu'il soit pas dans le film c'est quand même assez triste de la disparition du Bob j'aime bien c'est vers les comics de 77 l'enchaînement de champ contre champ infâme entre le mec qui parle et le cul du type il est en train de fixer les trucs d'humidité là tu vas bien il se retourne jamais je vous le dis non non et en fait c'est clairement la petite facilité d'animation pour pas avoir animé un visage spoil en fait c'est Obi-Wan c'est dès le début ça se trouve du coup durant la semaine dernière on a eu une nouvelle pas très réjouissante du coup puisqu'on a appris le décès d'un d'un acteur marionnettiste plus précisément donc c'était ouais on a appris le décès de Mark Dodson qui était l'acteur qui a doublé Celestius B. Crumb dans le retour du Jedi il avait aussi fait plusieurs voix plusieurs voix pour la bataille d'Endor le premier film sur les Ewoks et aussi il était revenu pour le rêve de la force et il est également principalement connu quand même pour être le doubleur des Gremlins en tout cas le doubleur original des Gremlins ah ouais ouais qui font vraiment penser à Celestius en vrai en plus c'est pour ça totalement c'est le même son littéralement ouais du coup ouais bah un décès parmi il n'est pas mort vraiment vieux je crois c'est la soixantaine ouais c'est pas très très vieux en effet mais du coup ouais bah ayant participé à la trilogie originale c'est sûr que du coup ce cher Salatius je ne sais pas si on a une réponse d'ailleurs sur le B est-ce que je me souviens non parce que je m'étais déjà posé la question je me souviens d'une vidéo Max Rebo l'avait appelé Salatius Boris Scrum je ne pense pas que ce soit canon à moins que le headcanon soit canon n'est-ce pas canon les gens disent rien voilà mais ouais donc Mark Dodson qui nous a quitté cette semaine son cousin c'est Guy Birou Scrum c'est légende et ben les anniversaires ouais ouais commençons avec Randy Stadley hier Randy Stradley qui est le vice-président de la publication chez Dark Forces déjà j'ai Dark Forces je suis Matrix désolé oh là là ça t'a vrillé je suis Dark Forces Comics qui a écrit plusieurs numéros de comics notamment dans la série Star Wars de 77 de Crimson Empire des Star Wars Thales de Empire encore de République ouais des petites séries de comics oui voilà c'est un truc pas très voilà non non il faut plus être président de Dark Forces ça sert à rien quoi ouais un maigre exploit je pense que pour réussir à tenir il faut être sourd hein dans le français il est resté là oui certes ouais certes donc ce cher Randy passons au cher Jacques Jacques Lloyd qui qui a 30-50 pour vous donner un coup de vieux oh putain oh damn c'est donc le Anakin Skywalker de Lamla Santum voilà qui fête aussi son anniversaire et d'ailleurs j'ai vu j'ai vu une info aujourd'hui mais une bonne nouvelle apparemment ça va mieux c'est vrai ouais alors je vais reprendre que j'avais vu non c'était pas là si vous l'avez vu ah oui donc je le cite Jacques Lloyd commence à montrer une amélioration remarquable de sa santé mentale après avoir passé 10 mois dans un centre de réadaptation il est toujours fan de Star Wars et a regardé Asuka Lloyd a même reçu une figurine Asuka pour son anniversaire c'est vrai c'est cool ça vient de de Scripps News bon je connais pas du tout cette source je sais pas si c'est bien ou pas en tout cas il y a une photo il fait vraiment 35 ans ça a rien à voir avec la photo que vous voyez ici parce qu'on a peu de photos de lui et c'est vrai qu'on en a relativement peu ça c'est clair mais ouais il a la barbe la bonne grosse barbe ah il a beubard ok ouais mais du coup voilà on a des petites news apparemment ça va mieux c'est bien franchement c'est cool d'avoir de bonnes nouvelles surtout donc ouais ah d'accord attends la photo j'aimerais bien la voir je l'ai envoyé sur notre salon d'écart alors attends je vais essayer de récupérer ça bah ouais c'est plutôt encourageant parce que quand même lui il a il a traversé quand même des périodes super dures enfin c'est quand même assez plus jeune que tous les autres qui se sont pris des mers surtout ouais ça non c'est Jake Lloyd de ça ah mais je te jure les 35 ans ils sont passés par là ah oui quand même effectivement ouais oulala après cette photo elle a elle a plus de 10 ans je crois oui minimum ouais bah tant mieux pour lui il est une thèse c'est plus Ryan et en vrai tu sais quoi moi le seul truc à quoi ça me fait penser cette photo là là que j'ai mis pour l'anniversaire ça me fait penser tu sais que avant que Eden Christensen soit engagé il n'y avait pas eu des possibilités que ce soit DiCaprio Anakin ça me dit quelque chose j'en ai vu pour quel rôle mais ouais il y avait du DiCaprio dans Star Wars et en vrai regarde ah mais oui bien sûr en vrai ça serait tellement bien passé il est en contact avec George Lucas pour le rôle d'Anakis Skywalker dans l'intérêt des clones ouais je ne me sentais pas pris j'avais dit ah bah après c'était l'époque où il était en plein dans son ascension en plus début 2000 fin 90 début 2000 ah ça aurait pu être c'était après après Titanic donc il était à fond ah bah ouais Titanic c'est quoi c'est 97 je crois un truc comme ça ouais fin 90 je ne sais plus donc ouais non c'était ouais 4-5 ans avant l'épisode 2 ouais c'est après il l'a peut-être bien fait ça aurait entaché sa carrière dansons on go ah DiCaprio sait faire des choses Popol c'est lui le fameux Gideon du coup oui le bien nommé Paul Blackfair la guillère qui a pas prête Gideon Ask dans Battlefront 2 mais qu'est-ce qu'il a demandé Gideon alors là il a fait son anniversaire voilà oui d'accord ah oui Gideon Ask ouais enfin non Gideon Asked du coup donc qu'est-ce qu'il a demandé bah ouais je crois si j'ai pas de bêtises que c'est un acteur de Arrow c'est ça ouais ouais c'est Quentin Lenz dans Arrow avec avec Janina Gahan-Kar qui fait Iden Versio les deux ont joué dans Arrow c'est vrai j'ai pas vu ça a l'air d'être nul bah en vrai tu sais c'est typiquement le genre de série où en fait ça commençait bien sans être exceptionnel se calmer mais à tout moment il peut débarquer dans le monde d'Auverse ouais non mais ça ferait double Gideon c'est ça trop compliqué pour le public américain par contre on en parlera prochainement dans une critique littérature ça m'appelle ça m'appelle une interview avec George R.R. Martin sur les noms des personnages où il avait vu quelqu'un qui disait que pour les personnages fallait pas mettre les mêmes fallait pas avoir deux personnages dont les noms commencent par les mêmes lettres parce que sinon les gens vont être confus et lui il a dit bah écoutez moi je m'en fous moi j'ai plusieurs personnages qui s'appellent pareil parce que ça fait logique dans l'univers qu'à cette période là les gens aient commencé à s'appeler comme ça par exemple il y a un roi qui arrive au pouvoir à ce moment là évidemment les bébés qui naissent à ce moment là ils vont plus s'appeler comme lui ou ce genre de choses bah oui c'est logique voilà donc du coup ça m'a rappelé cet échange après rappelez-vous que pour The Clone Wars Rex était initialement appelé Alpha et qu'il s'appelle pas Alpha parce qu'il y avait Anakin et Ahsoka ça faisait trop de noms à A je la connaissais pas celle-là non c'est vrai non c'est pour de vrai c'est pas une énorme après pour le coup j'avoue que même moi pour trouver des noms pour mes personnages j'essaie d'éviter de prendre des noms trop similaires à tous ceux que j'ai non mais après c'est logique ça fait du sens oui non mais il y a moyen de faire des trucs drôles avec les noms de clones n'est-ce pas n'est-ce pas oui oui clairement j'en reviens toujours pas de cette lettre grecque vous aurez des news sur le prochain JDR ça va arriver très vite ensuite est-ce qu'on parlait de The Bad Batch ouais de l'épisode avec les efforts j'ai fait un petit cristal de merde puisque c'était aussi l'anniversaire de Wanda Sykes qui double fit Genoa dans The Bad Batch qu'on devrait retrouver dans la season 3 et dans le trailer oui dans l'extraction du Juggernaut ouais putain ce personnage l'intrigue amoureuse incroyable et enfin tout va bien et tic ouais c'est bien vous avez l'histoire du gang oui le gang Yoda oui j'en ai entendu parler attends c'est sorti il y a deux jours qu'est-ce que c'est en fait c'est un gang ouais c'est un gang qui s'appelle le gang Yoda c'est à Versailles ouais le chef du gang Yoda l'un des deux principaux clan de narco-banditisme de la ville arrêtée au baroque c'est quoi ? c'est vraiment le gang oui je l'ai vu passer c'est vraiment le gang de trafiquants de drogue le même Yoda qui est à mine mais réel quoi non mais juste le titre de cet article du monde à Marseille la guerre entre les deux réseaux de trafiquants de drogue des Mafia des Mafia et Yoda et de plus en plus de l'entrière oh mon dieu non mais c'est pas possible j'ai pas du tout vu passer ça si si ouais non putain c'est incroyable vraiment plan Yoda a été baptisé en raison de peinture murale représentant le personnage de la saga Star Wars désignant certains de ses points de deal dans des cités de Marseille c'est incroyable ça parle d'un truc pas drôle mais juste le nom par contre c'est beau ça fait rêver quelle honte quelle honte alors si on parlait du prince Fred prince Freddy euh le jeune oui Frédéric le prince Frédéric le jeune du coup oui non mais c'est c'est Fred juste dans dans ce vidéo oh énorme non ça c'est Jamy pardon excuse moi j'ai pas reconnu de quoi j'ai pas reconnu Fred c'est pour ça ah et dis donc Jamy c'est ici qu'on récolte à la moitié du sel français Freddy Prince Jr qui est donc l'acteur qui double canon dans l'ascension de Snowhooker pour s'en rappeler leader rebels et surtout The Bad Batch ah oui c'est le gamin qui devait être adulte non je sais pas pourquoi j'ai pensé à Gamma Bad Batch j'ai pensé à Benny de merde aussi moi aussi Benny de merde dans son Beny maraud Benny maraud dans son dans son non dans son caveau ah vivement mais pour la petite anecdote Freddy Prince Jr est marié avec Sarah Mitchell Gellar qui est la doubleuse de la 6ème sœur et ils se sont rencontrés c'est sa première femme hein non rien et du coup ils se sont rencontrés sur Scooby-Doo puisqu'ils sont respectivement Fred et Daphné dans les deux films de la live-action Scooby-Doo et du coup après ils sont arrivés ensemble sur Rebels enfin du coup c'est lui qui a fait rentrer sa femme dans Rebels heureusement qu'il y avait la fin la troisième phrase tendancieuse heureusement qu'il y avait la fin de la phrase ça devenait très bizarre oh là là eh oui et euh fais gaffe derrière il y a Kanan qui va te tuer bon bref alors attends mon défi du soir ça va être de le dire en entier nous célébrons ce soir l'anniversaire de Oscar Isaac Hernández Estrada Leto Atreides Duke of Arrakis oui aussi c'est vrai somehow Palpatine return putain c'est vrai que c'est lui mais non c'est Moon Knight ça c'est trop bien cringe alors rappelez-vous c'est Apocalypse aussi en vrai attends ça va le pire choix de sa carrière Apocalypse ouais non après il s'y est donné quand même pour le film d'ailleurs le saviez-vous il joue il joue trois antagonistes enfin ouais ou semi antagonistes ou anti-héros je veux dire chez Marvel il est Apocalypse il est du coup Moon Knight et il est Miguel Ora le Spider-Man de 2019 dans les films animés attends c'est quoi le deuxième que t'as dit ben Moon Knight ah putain je suis con ouais 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 il est plus anti-héros que vraiment vilain ouais 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 et Miguel Ora qui est carrément antagoniste ah bah là oui c'est antagoniste du deuxième donc oui mais c'est un incroyable acteur de toute façon c'est un dame ah mais ça c'est clair qu'est-ce qu'il est beau là comment il passe en l'espace de quelques années de et pas beaucoup d'années en plus de jeunes enfin de pilotes rebelles intrépides duc sage ouais anglais ah mais il peut il peut tout faire en fait il a 45 ans à croire que c'est un acteur quoi incroyable il y a tellement ouais ouais mais t'as des acteurs qui sont très bons dans un rôle et t'as des acteurs qui sont très polyvalents c'est ça par exemple Ryan Reynolds quand il joue dans un film tu sais qu'il va jouer à Ryan Reynolds alors que lui Oscar Isaac c'est pas forcément négatif à un acteur qui sait jouer carol ouais parce qu'au moins il est assez là dedans après est-ce que ça veut dire que quand un acteur a vraiment réussi dans sa carrière c'est le moment où il arrête de jouer c'est une autre question qui se pose qui est un peu plus philosophique par exemple si on a Harrison Ford dans un film il va faire du Harrison Ford ouais oui donc est-ce qu'il a arrêté de jouer un petit peu même temps pas enfin bref tout ça en débat à avoir compliqué tout ça tiens il a joué dans un film de Tony Gilleroy ah c'est le genre de l'héritage ah c'est le genre de l'héritage c'est le genre de l'héritage c'est le genre de 54 ouais putain trop bien en vrai c'est la classe c'est le genre de film d'Oscar Isaac que j'ai envie de voir j'ai pas encore vu il y a une filmographie beaucoup trop intéressante ouais c'est bien et il est dans résistance aussi j'ai oublié de le dire ouais 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 oh t'es dommage attends what Gilroy a fait tous les scénarios de Jason Ford ouais ouais mais par contre il a la réalisation Gilroy de la façon dont t'es écrit le commentaire d'Oscar Vatos on dirait Ben Gilroy oui je l'ai pas dit au début encore un autre il se multiplie ouais on va attend écoute j'ai un bug de je sais pas pourquoi allez Gordy Hub ah le sang la chèvre l'ultime et l'absolu bah mais oui il ressemble un petit peu à Gollum mais c'est pas grave on l'aime quand même mais non mais non mais c'est dégueulasse non je ne vous permets pas allons je pense que c'est juste l'éclairage de la photo en vrai c'est quand même Gollum qui a fait les musiques de The Old Republic Battlefront Battlefront 2 Jedi for the Order Jedi for the War Squadrons et Jedi Temple Challenge et moi j'ai choisi Squadrons allez niquez vous c'est trop bien la musique de Squadrons surtout qu'en plus sur l'image il y a le casque d'Inferno ça va il y a surtout un intercepteur qui va l'agresser ouais qui va l'intercepter du coup après sur Survivor et je crois Fallen Order il était en binôme c'est pas Steven Barton et lui ouais c'est ça je crois que c'est que sur ces deux ah peut-être sur Squadrons par contre sur Battlefront excusez moi pour ce bruit il est crédité tout seul pardon ouais oh j'ai lancé le table ah non c'est que Gordi Abbe sur Squadron d'accord ok sur Fallen Order Fallen Order oui c'est 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 Barton ouais c'est ça donc Barton a participé sur les sur les Jedi il y a du très bon boulot enfin tout ça il a fait les musiques de tous les tous les jeux Star Wars après je pense ce sera je sais pas ça se poursuivra mais pour le moment en tout cas c'est tous les jeux EA que ça m'étonnerait qu'il va revenir pour les par exemple pour Outlaws ou des trucs comme ça pour une autre mais je pense que ce sera le compositeur des jeux Star Wars EA est-ce que Outlaws attend c'est quoi déjà le nom du gars je m'en rappelle plus je cherche ça ah mince en plus il fait des trucs très cool on l'avait eu ouais mais il me semble ouais mais on sait qui c'est il avait déjà composé de la musique pour un jeu annulé Wilbert Roger tout ah voilà qui euh composer la musique le thème composé les musiques pour First Assault et son extension Knights of the Eternals Shown pour Star Wars qu'est-ce qu'il a fait d'autres lui euh euh Swator Lara Croft euh Guild Wars Call of Destiny Mortal Kombat Vader Immortal ah ah c'est pas mal ça Helldivers 2 tiens Pacific Drive Ouais ok c'est pour ce qui est sorti euh Other Credits ah il il a fait de de la musique Editing sur Force Unleashed d'accord il a fait de l'édition sur Force Unleashed The Clone Wars Jedi Alliance Republic Heroes tiens oh bah euh Elite Squadron Lego Indiana Jones euh Force Unleashed 2 Lego Star Wars 3 voilà il a déjà fait un peu de service quoi d'accord ok c'est bien ça c'est bien c'est bien et si on finissait avec euh oui et merde c'est pas la bonne taille putain tu fais chier oh elle est Miramir Jodie qui vient euh donc Jodie Comer qui interprète la mère de Rey Skywalker Miramir j'avais même pas pensé au sens dégueulasse en fait je suis vraiment en l'ayant dit oh wait I'm coming I know donc Miramir voilà ouais donc la deuxième moitié de Datomir oui je sais vous je suis en plein dans dans son histoire en ce moment comme je suis dans Shadow of the Sears tu visualises un peu mieux l'histoire des parents je visualise moi je suis à la moitié pour l'instant histoire de Datomir du coup oui je vous avoue que s'il y avait pas autant de références je me ferais chier dans ce bouquin pour l'instant mais oh quand même non pas plus c'est pas très intéressant ce qui se passe oh il est pas mal le bouquin quand même pour le moment je t'avoue je le trouve faussement mystérieux il se prend un peu pour pour plus ce qu'il ah si il prétend un peu être mieux que ce que c'est ouais tu vois ça se la joue un petit peu ésotérique en rentrant sur la tête dans la tête des personnages avec bon j'ai pas trop en dire pour pas spoil ceux qui ont pas du mais tu vois par exemple tout ce qui se passe avec un certain masque avec une certaine arme ouais c'est j'ai bien aimé certains passages avec ça quand même attends ah oui non si c'était sympa quand même après c'est pas c'est pas une lecture chiante loin de dire ça bon en termes d'événements de ce qui se passe je suis pas emballé ouais mais après il y a vraiment des références de toutes les pages je suis là je suis à quel je suis à je sais pas je dois être à 15 pages de notes donc ouais ça va faire une belle vie de référence ça va être ça ça va être fourni par contre jodie comer on la connait surtout récemment dans le dernier bon film de Ridley Scott dernier duel du coup c'est ça oui dernier bon film c'est Marguerite de Carroge dans le film avec Kay Lorraine et non il a pas joué dans Star Wars il a joué dans Interstellar si il y a le BB8 de Mars oh putain ouais c'est vrai dans le seul sur Mars ah bah ouais bah il a joué dans Free Guy aussi ah oui 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 ouais ouais Molotov Girl ouais ça va c'était pas un grand film mais au moins ça se regardait voilà c'est du Ryan Reynolds c'est écrit avec le cul mais ça se regarde en vrai ça va c'est pas si con moi j'ai pas vu le film non plus je pourrais le voir ouais franchement c'est marrant c'est je pense que si jamais un jour j'ai un dimanche où j'ai rien à foutre je le regarderai mais voilà c'est comme étant ses sermatos au début du stream qui avait sorti ouais bon ça se regarde quoi oui mais c'est ça c'est un peu le c'est un peu le truc quoi bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais voilà c'est l'art de conclure tu vois parce que du coup bah Jody tu apprécieras le côté morbide d'avoir mis la lame aussi dans le oui bonjour après c'est quand même pas mal au centre des soeurs du personnage c'est pas mal au centre du personnage c'est ce que j'avais dit tout court du coup oui non du coup c'est justifié comme quoi les esprits mal placés comme quoi les esprits mal placés se rencontrent quand ils sont placés au même endroit voilà c'est ça il suffit de bien les placer il suffit de bien les mal placer ouais bah voilà je pense que c'est tout ce qu'on avait à à voir pour cette semaine en tout cas bah demain que fais-tu demain mon cher demain ça qu'autorise les plaies c'est qu'autorise non ça c'est interdit c'est pas qu'autoriser déjà prendre du colto et calme toi déjà ça va qu'autoriser mes oreilles parce que les musiques de coteur sont bien contrairement à d'afforcer sont agréables ah ouais peux-tu dire que les musiques sont en fait musicales sont écoutables elles sont auditives oui je vais pas sortir de mon stream avec un mal de crâne c'est déjà ça enfin j'espère juste avec une envie de tuer tout le monde les png juste avec une de ses envies de non ça c'est en parlant de ça d'ailleurs alors du coup allez bonne nuit juste avec plusieurs vouloirs qui vont m'en vouloir encore parce que j'ai niqué leur scénario non en vrai j'ai vraiment j'ai vraiment une hype de revenir sur le quota la seule mauvaise décision que t'as prise c'est ne pas mettre fin à la souffrance de ce pauvre droïde ah oui t'avais fait quoi avec lui j'avoue j'avoue je peux l'accepter ah bah c'est drôle j'ai laissé le droïde partir avec la femme ah bah oui mais attends a woman has needs n'est-ce pas oh putain le pauvre surtout qu'en plus il fait pas une complaine du style oh mais non en fait le choix c'est soit tu le tues soit tu le ramènes parce qu'il va se suicider dans tous les cas bah moi je l'avais ramené j'avoue est-ce que ça existe les fuck droïdes du coup hop pose pas des questions auxquelles tu risques de trouver la réponse c'est ça écoute dans le légende y'a de la pornographie hot alors bon règle 34 oui 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 schizor en plus mais totalement totalement servatos schizor n'est pas le droïde à fucker il fuck du droïde non c'est une salade schizor quand même un peu de culture tu racontes des salades servatos il va littéralement taper fuck droïde sur wookipédia vas-y j'allais pas le faire mais et bah voilà un premier truc que ça me sort alors attends les deux attends quoi je vous sors les trois premiers trucs que ça me sort sur fuck droïde t'as list of phrases and slang yeah t'as the last jedi oh no oh no what did they do what did they do t'as marva carassi en or ça ça va mais non parce qu'il doit y avoir le mot fuck dans behind the scenes et droïde quelque part dans l'article c'est de b2 c'est b2 emo son fuck droïde oh no il est vachement carré à force de se le cair pardon bah oui c'est pour ça oh no ah sex droïde ouais je tape ah oui il y a une page oh no sex droïde dit gens en recherchant la page en question for recreational sex trade activities attend le CEO de l'oronard corporation often use sex droïde on vibro baths in his luxurious lifestyle on antimeridius oh no ça vient de planet of twilight oh no ça c'est quoi ça planète aux toilettes elle la couverture est pas si moche que ça pour un bouquin de 97 truc du crépuscule quoi ça en français la planète du crépuscule même roman que la pornographie hot bah putain il y avait un thème rêvé la perversion dommage c'est que légende à quand la canonisation de la canonisation du fuck droïde entre sex droïde et vibro bath pas mal pas mal pas mal mais du coup on est bien on est bien c'était trop c'est trop suggéré enfin c'est justement c'est pas assez suggéré dans coteur pour que wikipédia le mette dommage bah ouais c'est un moment très drôle du jeu ça c'est clair c'est affreux c'est pour le moment mon moment préféré il faudra un truc de haut niveau pour l'enlever oh putain du top 1 oh tiens non non dans sex droïde sur la première page il y a Joanie attends il y a Willow Tarquin légende aussi il y a Sinari je sais pas pourquoi mais je pense qu'on touche le fond c'est le moment de stop à la vous c'est le cas de l'Azer à côté Horizon Funèbre c'est un bon livre jeudi 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 des choses jeudi The Bad Batch épisode 6 et 7 vendredi Battlefront Battlefront Classic Collection c'est cela avec du coup on va tester ce nouveau ancien jeu et samedi Battlefront 2015 Death Star événement communautaire en compagnie de Sia mais surtout cette fois-ci en compagnie de qui cher Barrek ? de Battlefront FR waouh c'est important que c'est la communauté à 20h tous les streams de la semaine c'est 21h ce sera 20h pour celui-là et là-bas dans les étoiles dimanche 21h ainsi que ne l'oublions pas mercredi soir à 21h sur le Discord la deuxième projection de film qui sera celle de Star Wars épisode 5 L'Empire Contre-Attaque donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à cocher intéresser sur l'événement si ça vous intéresse et oui ça fait du sens les choses sont bien faites comme ça vous serez notifié quand ça commence ah merde attends je me suis planté de messages l'émission commence dans quelques instants et bah j'espère quand même voilà rejoindre le Discord c'est bon mais du coup voilà donc n'hésitez pas si ça vous intéresse donc voilà chaque semaine un film là on fait la saga et ensuite qui sait ce qui va se passer pas moi en tout cas je ne sais pas ce qui va se passer anything could happen ouais clairement c'est cool n'hésitez pas à vous inscrire sur le truc comme ça enfin sur le Discord comme ça vous saurez quoi suivre quoi faire etc et quand quel salon utiliser voilà oui c'est la gentillesse de faire découvrir des films méconnus comme ça ah bah oui clairement l'Empire vous savez ce vieux film c'est un film de 80 aussi forcément je sais que ça n'appelle pas beaucoup ouais ça n'a pas l'air bien là comme ça ouais c'est compliqué euh et bah c'est tout je pense est-ce qu'il y a d'autres trucs à préciser je j'ai pas l'impression non après du coup pour ceux qui n'avaient pas compris j'ai terminé mon let's play sur Dark Forces donc si ça vous intéresse vous avez le let's play complet en rediffusion de 3 streams sur la chaîne secondaire pour un let's play complet du Dark Forces Remaster c'est le même jeu que le jeu de base si vous voulez découvrir toute l'histoire avec notamment les 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 Dark Troopers de Mandalorian ça vient de là quand même de base c'est vrai c'est vrai ils sont un peu mieux quand même physiquement dans Mando mais oui non mais ça a commencé là avec Mok merci Servatos c'est un peu plus 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 oui je suis à pas de temps aujourd'hui ça va droit au but comme l'OM voilà tiens d'ailleurs l'OM attends et tout de suite une page de pub c'est vrai qu'on en a même pas parlé de tout ce bordel si si il l'a fait quand t'es parti oh non il avait une page de pub oui t'étais parti il fallait une page de pub c'était l'occasion il est bien joué ah là là bon bah voilà j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu d'assister à ce stream là et ce serait un plaisir de vous retrouver pour les prochains donc vous avez tout le programme qui a été mis sur les réseaux donc comme ça vous pouvez savoir quand on vous attend pour les prochaines diffusions et bah voilà je pense qu'on va pouvoir se quitter pour ce soir en tout cas puis bon bah à la prochaine et que la force soit avec vous bye salut bonne soirée